Bonjour, je vous vois qu'à moitié là, c'est normal, c'est un peu si à mode quoi. On se retrouve pour faire du tri, je me suis dit que ça pouvait peut-être en intéresser certains parce que je trouve que ce genre de vidéo c'est assez satisfaisant à regarder. Il y a beaucoup, beaucoup de make-up qui s'est accumulé au cours des dernières années et on a beau avoir bougé dans un appartement qui est plus grand, il manque toujours un peu de place par-ci par-là quoi. De toute manière c'est bien connu, plus t'en as, plus t'as de place, plus t'en mets, plus t'as, plus t'en as, plus, on a compris. Donc il est temps plus de ranger que de trier puisque je suis une personne qui est assez matérialiste. Il faut le dire, on a les points positifs et on a aussi les points négatifs qui ne, enfin c'est pas si négatif que ça en réalité. Il est vrai que j'accorde beaucoup d'importance au matériel, c'est mon problème et c'est pour ça que dans cette vidéo je vais pas jeter beaucoup de produits ou je vais pas donner beaucoup de produits, je garde, c'est mon souci ! Voilà pourquoi on se retrouve sans cesse avec peu de rangement. Bon je m'en fous un peu mais on va quand même faire le disclaimer de base de ce genre de youtubeuse. Oui je suis pas là pour montrer ce que j'ai en make-up et pour rendre les gens jaloux etc. Bon bref, si vous êtes jaloux c'est pas de soucis hein. Néanmoins, il ne faut pas oublier de dire que si j'ai tout ça actuellement, c'est en partie grâce à vous également. Je le reconnais, je vous en remercie. Il serait peut-être temps d'y aller ? J'ai acheté il y a quelques mois quand je suis arrivé ici ces trois meubles Ikea, je sais plus comment, Kallax ? Non c'est pas ça. Bon bref, c'est des meubles Ikea de rangement que tout le monde a. Bah je les ai montés, c'était une épreuve. Mais ils sont là actuellement et ce sera mon rangement make-up principal puisque j'en ai un deuxième qui est juste ici. Celui que j'avais dans l'ancien appartement mais qui est vraiment plein à craquer. Et on a quelques boîtes ici encore avec du make-up et un tout petit peu dans la salle de bain mais vraiment rien de ouf. Le principal c'est vraiment ça là. Les tiroirs sont pas remplis... Ah, pfff. J'allais dire les tiroirs sont pas remplis à rapport mais c'est vraiment le premier tiroir que j'ouvre il est rempli à rapport. Bon vous avez compris quoi, c'est pas non plus rempli rempli mais en général il y a, enfin c'est des boîtes comme ça et il y a pas non plus grand chose à l'intérieur. En fait c'est des boîtes qui prennent plus de place que ce qu'il en faut quoi. Parce que oui, en plus de garder les produits, je garde les boîtes également. Non mais c'est trop grave. Ah ça c'est ma boîte à souvenirs. Je mets tous les tickets ou les trucs qui me rappellent des events, toutes les photos aussi. Voilà une mise en situation typique de Juliane qui fait du rangement. Perturbée en deux secondes. Je pense qu'en fait on va vider d'abord les tiroirs et après on va remettre genre... Je pense que je vais découper des boîtes pour créer des espèces de compartiments. Ça c'est la première boîte pillard que j'ai reçue de toute ma life. Je mets tous les packagings de make-up qui me plaisent à l'intérieur. Bon à l'époque c'était parce que je me suis dit ouais quand tu lanceras ta marque de make-up, t'auras de l'inspiration genre pour faire les packagings. Au final qui lui dit qu'il fait pratiquement plus de make-up. Non c'est faux, c'est juste que je fais pas du make-up de la même façon. J'aime toujours autant de make-up hein, sinon ça prendrait pas autant de place dans l'appartement. Celui-là je pense pas qu'on va le vider. En partie parce qu'il y a beaucoup de bordel. Il va falloir le vider hein. On fera après hein. Les pinceaux en vrai je trouve que c'est bien organisé. On va laisser comme ça. On va se retrouver à rien organisé du tout. Ah mais ça c'est toutes les miniatures. Donc quand je pars en voyage, je pars jamais en voyage. Bah j'ai juste à ouvrir la boîte et voilà. Donc bah vous pouvez constater qu'en effet je ne pars jamais puisque la boîte est intacte. Super. Attendez je vais prendre la caméra parce que là il faut que je vous montre l'enfer. Ça c'est le tiroir. Ah t'as peur. Et puis ça va profond hein. Il va falloir tout enlever et tout trier. Mais là je vous parle de ça. Dans ces tiroirs là aussi. C'est pareil hein. Pour là l'avantage c'est que c'est déjà pré-trié. Genre il y a les rouges à lèvres. Mais là là. Oh mon dieu. En fait c'est tous les nouveaux produits que je reçois. Genre dès que je les ouvre je les mets là-dedans et après je les enlève au compte-gouttes genre quand j'en cherche un. Au final c'est tellement mal rangé que quand je veux en chercher un, bah j'ai la flemme et j'arrête parce que je trouve pas. En fait j'avais fait un côté skin care et un côté make-up. Mais MDR. Par contre je vous le répète hein. Le premier qui poste un commentaire. Ouais t'as trop de choses que j'utilise. Pas hé. Bon. Wishful. Marque de ouf. Surtout pour l'exfoliant. En plus j'en avais plus ça tombe super bien. Et bien sûr il n'y a aucun partenariat là-dedans. Ah mais ça c'est parfait pour quand je maquille les gens. Vous avez vu on redécouvre des choses même. Ce qu'on va faire c'est que on va mettre fond de teint, poutre, setting spray ici. Tout ce qui est produit lieu genre liner, rayon, genre dans celui-là. Palette fara baupière dans celui-là parce que les palettes ça prend vraiment beaucoup de place. Je pense qu'il faut deux tiroirs skincare donc à la limite je mets les deux tiroirs skincare ici. Et il m'en faut un genre en mode fourre-tout. Mais tout rentrera pas ici c'est pas possible. Ça c'est du boui boui en fait. Les livrets croque-prod. Merci Amia pour les impressions. Un peu de la roïd que je n'utilise vraiment pas souvent. Les feuilles ça coûte super cher et du coup à chaque fois je me dis ouais on peut prendre des photos. Mais vas-y il faut économiser. Du coup bah je prends jamais de photos. En fait c'est comme ça pour tout genre j'économise trop. C'est un truc de ouf. Et en fait à force de trop économiser bah j'utilise rien du tout. Voilà pourquoi je me retrouve avec tout ça. Je suis un gros rat. Ces perles là c'est vraiment mes préférés je les mets tout le temps. Celle-là elle est incroyable. Très grande dame, très femme riche. On peut passer au rangement. Oh shit. La raison pour laquelle je garde toutes ces boîtes c'est que je sais pertinemment que je vais les utiliser à un moment. Et ce moment est arrivé. Je vais faire en sorte de créer des compartiments. Non parce que les compartiments en acrylique là que vendent je sais pas quelle marque ça coûte un bras. Vous êtes des malades de mettre des budgets pareil dans un truc juste pour ranger des dépays. Là du coup on va mettre les fonds de teint. Ils sont actuellement dans cette boîte-ci dans l'autre rangement. Par contre j'avoue j'ai des fonds de teint pour toute une live. Je me dis quand j'ai besoin de fonds de teint j'ai pas besoin d'aller à Sephora. Voilà aussi la raison pour laquelle je reste tout le temps chez moi. Il y a tout ici. Là celui-là il date... Oh c'est mon tout premier fond de teint. Il a tourné le garçon. En ma plus. C'est une sale gueule. Je vais le garder. Relique. Non c'est trop... Non je vais le garder. Il est ouvert. Oh la la. Putain de merde. Oh la la. Oh grosse flemme. Ah ça c'est bien format voyage. Faut le mettre dans la boîte voyage. Premier concealer. Ah pareil là. Ça fait 6 ans le bas il est comme ça. Il y a des champignons qui doivent se développer dedans. On va garder. Il faut me faire une boîte pour tous les primers. Ou alors les concealers. C'est vraiment de la merde. Oh la la. Ah par contre celui-là c'est de la merde. Si vous me voyez faire une vidéo un jour avec ces anti-cernes là c'est que j'ai été payé très très cher. Les choses sérieuses commencent. J'ai commencé à customiser les boîtes pour qu'elles rentrent correctement. Oh j'adore ces tiroirs. Oh c'est trop joli. Alors ça. Mes premières poudres. Je les avais customisées en marquant croque-juju dessus. J'étais comme ça oui. Parce qu'en fait comme j'avais pas beaucoup d'argent. Bah j'achetais mon make-up chez Babou. Et du coup c'était du make-up qui coûtait genre 2-3 euros grand max. Déjà je serais pas étonné si je venais à apprendre que la poudre en réalité c'était de la farine ou du talc. Ça faisait un teint mon gars. C'était dégueulasse. Mais c'était tout ce que je pouvais acheter à l'époque. Parce que vraiment le maquillage ça coûte super cher. Et en fait pour pas que les gens ils voient que ce soit un truc qui vient de chez Babou. Bah j'avais tout poncé et j'avais tout customisé les produits. Oh merde. Deuxième boîte vide. Regardez-moi ça c'est pas joli. Là on a le gros compartiment fond de teint. Avec les bases que j'ai calées juste ici. Les settings prêts. On a les anti-cernes. Et là les poudres. Et tout au fond là-bas on a les palettes qui sont neuves pour le teint que j'utilise quand les miennes sont vides. Ça vaut ça j'aime bien. Il faut qu'on passe au blush, à l'highlighter et tout ce genre de trucs. Je sais pas pourquoi je pensais que ça rentrerait là-dedans. Mais clairement pas. Du coup je pense que celui-là on va faire une moitié blush tout ça. Et une moitié genre crayon pour les yeux. Enfin à paupières mono. Je vais prendre la deuxième partie de cette boîte. En vrai c'est pratique hein. Ah celui-là il est trop beau. Ah non. C'est pas celui auquel je pensais. On va peut-être faire une partie bronzer et une partie highlighter. Ah mais il y a la partie blush aussi. Peut-être qu'ici on peut me mettre que j'utilise vraiment beaucoup. C'est quoi ça ? Ah voilà c'était celui-là dont je parlais. Il est magnifique. Incroyable. Et il sent tellement bon. C'est un bronzer. Nickel. L'un des trucs les plus chiants. Tout ce qui va avec les yeux. Il va falloir trouver des boîtes qui vont avec. Parce que sinon ça va se balader partout. En soi. Maintenant j'ai besoin de cette boîte. How can I do that ? Mon gars t'as 3 milliards de boîtes. Pourquoi est-ce que... Bah celle-là déjà elle est prise. Oh mon dieu. DIY. Voilà. Et si on les met comme ça, ça fait deux autres petits compartiments. Oh je suis ingénie. Parce que du coup je les ai mises comme ça. Et du coup ça fait un compartiment là, un là. Et après ça on crée un là et un là. J'ai tête ça. Tous les mascaras. Là. Ouh là. MDR. Je sais même pas s'il va y avoir assez de place. Oh je suis quand même. Mais il y en a plein qui sont trop vieux. Non, il y en a qu'il faut que je jette. Ça doit être sec comme le désert ça. Oh j'avais oublié celui-là. Mais il est vraiment nul. Oh c'est sec mon gars. Oh là là. Allez ciao. Au final on va se retrouver avec très peu d'eyeliner. Ça du coup c'est tous les liners qui soient noirs ou de couleur. Je vais les mettre là. Il reste encore un peu de place là dans le fond. Je mettrai bien ceux-là du coup dans le fond. C'est les 4 vendies. Tout ça c'est les liners pailletés. Je pense que je vais les mettre là. Je vous préviens c'est vraiment pas bien rangé. Genre le résultat à la fin il sera pas super satisfaisant non plus. Moi mon but c'est pas que ça rentre bien à la caméra. Ça je m'en fous. Mon but c'est que ce soit fonctionnel. Et là après on a tous les fers à paupières liquides. Ouais je fous ça comme ça. Et j'ai retrouvé ceux-là. Est-ce que vous vous souvenez de ça ? Les stylas à l'ancienne. C'était trop à la mode. Et franchement quand t'avais ça mais t'étais le roi du monde. Ils sont incroyables. C'est fou. Oh non ils sont un peu secs. Faudra rajouter de l'huile à l'intérieur. Les bases à paupières. Bah je crois qu'on est bon pour celui-là. Oui. Prochain tiroir ce sont les palettes. Et alors là ça s'annonce un peu folclos. Parce que des palettes j'en ai vraiment absolument partout dans l'appart. Je les range là où je peux les ranger. Je sais pas si ça va rentrer dans un tire-poir. J'espère. J'ai retrouvé mes toutes premières palettes parisées. Des trucs que j'ai acheté à Jiffy. Et franchement pour le coup elles sont pas si mal que ça. Je me souviens quand c'était l'époque des make-up grunge. Celle-là je l'avais saignée. Elle était incroyable. Après il n'y a que du irisé hein. Mais franchement les fards sont pas si mal que ça. Le femme. Je pense qu'on va passer les grosses palettes d'abord. Genre celle-là qu'on peut ranger nulle part ailleurs que comme ça là. J'en ai une caisse de petite. On dirait que j'ai fait ça toute ma la gueule. Ces deux là de chez Morphe. Elles sont trop belles. Celle-là je l'ai jamais utilisée encore. Mais il faut que j'utilise parce qu'elle est magnifique. Et celle de chez Madison Beer. Oh là là incroyable. J'adore parce que ça se transforme un peu en review en même temps. Est-ce que j'en mettrais pas ici ? Ça fermera jamais là. F***. Y'en a encore là. Et là c'est que des Morphe. Donc ça rentrera nulle part. Je ne suis pas du tout un fan de Morphe. Pas du tout. Mais quelle idée de faire des grosses palettes aussi comme ça là. Celle-là ça passait très bien. Pourquoi est-ce qu'il faut le faire plus gros ? Bah non. Ah mais si on les switch comme ça. Là elles peuvent passer. Oui. Et bah en fait toutes mes palettes peuvent rentrer dans ces tiroirs. Ce qui est génial. Il me semble qu'il y a d'autres palettes qui traînent autre part. Mais on les ajoutera au camp de goûte. Les lipsticks. Et puis je pense que ce sera le dernier. Puisque le reste je vais le faire hors caméra. Ça me saoule de filmer. Je dis ça alors qu'il est censé faire des vidéos et du contenu sur Instagram. J'ai mis trois boîtes différentes comme ça. Et comme ça ça me fait encore trois compartiments différents entre chaque boîte. Je vais faire un compartiment pour les lipsticks mat, les gloss et puis bah en vrai il n'y a rien d'autre. Ah si il y a ceux en raisin aussi. Ouf. Les lipsticks je crois que c'est le truc le plus alarmant que j'ai. Parce que j'ai vraiment genre deux boîtes remplies à ras-bord. Et j'avoue j'en utilise pratiquement jamais. Après je les utilise vraiment genre quand je maquille des gens. En dessous c'est vraiment important d'avoir un choix de lipsticks qui est vraiment genre très grand. Pour que ça puisse aller à chaque couleur. Mais là je suis vraiment en train de trouver une excuse pour expliquer pourquoi est-ce que j'en ai autant. Il faut trouver un compartiment pour les crayons à lèvres aussi. Bah tiens. Ça va être un de son plaisir de maquiller maintenant. Tous les gloss on va les mettre là. Il y en a beaucoup quand même. Ah je pense qu'on va faire un compartiment pailleté aussi. Là-bas au fond parce que je n'utilise pas souvent les pailletés. Nous sommes le lendemain. Je ne vois toujours rien. Mais on a terminé. Je vais vous montrer tout ce que j'ai fait. Puisqu'au final il y a quelques petits trucs qui ont changé. On reste sur ce meuble là. Et en fait ici il y a juste ce tiroir là qui contient pas de produit. Normalement c'était toute cette section là. Mais au final j'ai mis du skin care sur les deux premiers. Et là c'est vraiment un truc fourre-tout. Donc on commence par le make-up. Je vais faire un tour très rapide. Oupsi. Là on a tout ce qui est teint du coup avec une partie fond de teint. Les bases ici. On a les settings prêts entre les deux. Avec l'anti-cerne ici. Et tout ce qui est poudre là. Ensuite sur ce tiroir là. On a tout ce qui est blush, bronzer et highlighter. Que ce soit liquide ou poudre. On a les petites palettes ici. Mascara. Crayon pour les yeux. Ensuite on a les fards à paupières liquides. Et là les liners. Et ici, juste ici, les liners pailletés. Ensuite. On a les palettes. Bon là il n'y a vraiment rien à dire. On a vraiment deux grosses tours de palettes. Avec là toutes les petites. Après sur celui d'à côté. Qui est vraiment l'un de mes préférés. Parce que il y a tous les lipsticks. Là on a le côté mat. Avec les nudes et les colorés. On a les crayons pour les lèvres. Ensuite on a tous les rouges à lèvres raisins. Avec juste derrière tout ce qui est métallisé etc. Ici on a tous les gloss. Et là on a un gros compartiment de fourre-tout. Après en bas on a tout ce qui est... Oh mince. Tout ce qui est FX slash je ne savais pas où le ranger. Donc on a tous les face paint ici. On a tout ce qui est paillettes etc. Et là j'ai mis tout ce qui est sourcils. Donc on a les crayons à sourcils. Là les mascaras. Et après j'ai fait un compartiment avec le vernis à ongles. Et là tout ce qui est fossiles. Même si bon c'est pas super bien rangé. On arrive au dernier compartiment. Et là c'est tout ce qui est skin care. On a un compartiment nettoyant slash démaquillant. Tout est démaquillant baume à l'huile ici. Après on a tout ce qui est gel douche. Et ensuite shampoing slash air care. Et là on a tout ce qui est gommage. Et celui d'en dessous, les crèmes. Là on a tout ce qui est crème de nuit slash vraiment grosse crème bien riche. Avec un petit compartiment pour les boutons. Genre tout ce qui est spot treatment et trucs comme ça. Là on a tout ce qui est lotion avec une petite partie pour les lèvres. Ici on a tout ce qui est crème de jour. Avec une partie crème pour les yeux. Et juste derrière on a tout ce qui est sérum. Il y a vraiment beaucoup de crème. Beaucoup beaucoup. Mais j'ai réussi à organiser donc c'est très bien. Et je sais pas pourquoi j'ai oublié de vous montrer le tiroir des pinceaux. Au final j'ai tout trié. Et j'ai mis les petits pinceaux pour les yeux etc. Ici. Avec chaque petit pot en fait c'est des pinceaux spéciaux. Genre là on a les pinceaux highlighter. Là on a les pinceaux anti cernes. Là c'est les pinceaux précis. On a un petit carton avec tout ce qui est beauty blender éponge. Et là j'ai tous les gros pinceaux à teint. Sachant que dans la salle de bain il y a vraiment mes pinceaux que j'utilise. Genre pour mon teint de base que je fais tous les jours quoi. Enfin tous les jours je me maquille. Pas tous les jours mais quand je me maquille quoi. Et là on a tout ce qui est miroir. Après on a les chouchous, les serre-têtes que j'utilise jamais. Et au fond on a du boui boui. Dans ce meuble là juste petite précision. Il a été fait par mon papa. Donc si jamais vous cherchez un truc comme ça. Bah je l'ai pas acheté en fait celui là. Tout ça je l'ai libéré pour pouvoir mettre du boui boui. Et là en fait c'est tout ce qui est skin care qui rentrait pas dans les deux trucs là-bas. Donc on a les deux premiers c'est les masques. Ensuite il y a tout ce qui est crème pour le corps et pour les mains. Ensuite on a du hair care. Les parfums. Enfin bref. Et là j'ai mis toutes les miniatures. J'en ai profité pour faire le meuble de la salle de bain. Et en fait j'ai tout rangé. Genre tout vraiment les seuls produits que j'utilise à chaque fois que je me maquille. Et là on a le côté skin care avec tout ce que j'utilise au quotidien. Voilà ! Et ça c'est tout ce qu'il faut jeter là. J'ai plus de blâche sur la caméra. Du coup je termine avec l'ordinateur. J'espère que ça vous aura plus slash relaxé. Je sais pas trop si c'était très utile comme vidéo mais en tout cas moi j'ai trouvé ça bien cool. Je vous avoue qu'hier à 23h j'étais encore dessus. Je me suis insulté moi-même d'avoir commencé ce putain de tri. Mais on est là aussi pour ça. Et puis nous on va s'arrêter là. Il y a une vidéo apartment tour qui doit arriver d'ici quelques semaines. J'attends encore de recevoir quelques trucs au niveau de la décoration et de l'ameublement. Mais je sais que ça en intéresse pas mal d'entre vous. Vous voyez plus ou moins l'appartement dans les dernières vidéos. Et ça arrive, ça arrive. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé. Et je vous fais de gros bisous !